Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'activateur fondamental à comprendre pour activer la loi d'attraction. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la dernière des vidéos que je propose aujourd'hui. J'en proposerai peut-être d'autres. Parce que la loi d'attraction, c'est la loi de l'univers. C'est la loi qui régit l'univers. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de cette loi, on se rend compte que tout est possible. C'est comme si cette loi permettait d'activer, de réaliser tous nos rêves. Donc c'est vraiment important de la comprendre et de la conscientiser assez tôt. Mais elle est activable à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'âge pour activer la loi d'attraction, pour la mettre en pratique. Et je peux vous dire que vous l'avez déjà mis malgré vous. Quand vous avez des objectifs, quand vous vouliez une place pour un job ou quelque chose comme ça. Quand vous analysez, vous avez activé toutes les clés et tous les piliers qu'il va falloir mettre en place. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà visualisé, vous saviez que c'était pour vous. Je prends l'idée du job. Quand on se dit « mais ce job, il est forcément pour moi » et tout ça. Et en fait, quand vous aviez ça, vous avez vu que ça a marché. Donc la loi d'attraction, c'est quelque chose qui marche à partir du moment où on a confiance. Et c'est une loi qui est vraiment liée à la foi. Qui est vraiment liée à cette foi profonde que tout est possible. Et donc c'est ça qui est génial. Par contre, la loi d'attraction, elle n'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déçus avec la loi d'attraction. Donc déjà, il fallait bien comprendre l'être, le faire et l'avoir. Donc si je ne fais rien, il ne va rien se passer. Si je fais juste rêver, ça ne va pas marcher. Et si je suis vu dans le désir et dans la frustration, ça ne va pas marcher non plus. Il faut vraiment mettre en place des actions et du faire. Voilà, c'était juste pour vous rappeler un petit peu la dernière vidéo. Et là, pour cette vidéo, j'avais envie vraiment de vous donner le plan d'action. C'est le processus de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est une loi en fait. C'est une loi fondamentale qu'il faut comprendre. Vous savez, les bouddhistes, en fait, ils font un truc comme ça. Je ne suis pas un expert en bouddhisme. Je vous répète ce que mon professeur m'avait expliqué. Et j'ai déjà entendu ce son-là et ça va certainement vous parler aussi. En fait, vous savez, ils font avec un petit bout de bois comme ça, ils font un rythme comme ça. Vous savez, donc dans le bouddhisme, on parle de cet effet cumulé. C'est l'apprentissage en fait. Dans un apprentissage, il y a différentes phases. Et ces différentes phases, elles demandent à être comprises pour pouvoir persévérer. Souvent, les gens, ils arrêtent dans les premières phases parce qu'ils n'ont pas compris le processus. Ils n'ont pas compris le processus de l'effet cumulé qui est vraiment la clé, la clé de la réussite. Il faut comprendre un truc, c'est que si vous avez un objectif et que vous n'abandonnez pas, cet objectif, il se réalisera à coup sûr. Je vais vous parler de quelque chose qu'on m'a partagé. Je vais vous faire écouter un rythme qui symbolise le processus de l'accomplissement de son objectif. Vous savez, en fait, c'est une courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'au départ, c'est lent. Il se passe du temps. Quand je m'entraîne, on va prendre un exemple. Je m'entraîne pour les arts martiaux. C'est l'exemple que je connais bien. Au début, c'est long d'apprendre. On ne progresse pas vite au début. On est un débutant. C'est très long. C'est assez laborieux, on va dire. Mais on doit s'entraîner souvent. Longtemps. Ça met un certain temps avant d'arriver d'un palier à un autre. En fait, chaque percussion correspond à un palier d'atteint. Donc au départ, par exemple, si je m'entraîne une semaine, il ne va pas se passer grand-chose quand je commence les arts martiaux. Ça va plutôt être 3-4 mois où il va commencer à se passer quelque chose. Et pendant ces 3-4 mois, j'aurais dû m'entraîner beaucoup. Et là, je vais commencer à progresser. Et j'ai atteint un premier palier. Ensuite, je vais continuer de m'entraîner. Et cet entraînement, au lieu d'être au bout de 4 mois, ça va être au bout de 2 mois. Puis après, en une semaine, je vais progresser. Puis après, en une journée, je vais progresser. Donc ce processus, c'est le processus d'apprentissage. C'est le processus d'accomplissement d'un apprentissage. Je vais vous donner un exemple concret. Avec les arts martiaux. Un exemple que je connais bien. On dit d'ailleurs au départ que, tant qu'on n'a pas fait 3 ans d'arts martiaux, on n'est pas encore impliqué dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'au départ, il faut faire 3 ans. Il faut avoir tenu 3 ans d'entraînement pour pouvoir valider le premier palier. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la ceinture, elle ne se passe normalement qu'au bout des 3 ans de pratique. Si on n'a pas fait 3 ans de pratique, on n'a pas atteint un palier. On peut encore abandonner et tout abandonner. Une fois qu'on a fait au moins 3 ans, on a validé et on va continuer encore un certain temps. C'est un peu comme les couples aussi. Vous savez, on dit quand ça passe un certain temps, en fait, on re-signe pour un certain temps. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand on fait 3 ans, on a passé un palier. Après, ça va être 5 ans, par exemple. Donc le rythme, vous voyez, il va se rapprocher. Et après, ça va être 6 ans. Et après, en 6 ans et demi, on va progresser. Ensuite, notre phase de progression, on aura besoin de moins s'entraîner et on progressera plus vite. Au départ, il faut s'entraîner beaucoup, il faut persévérer. C'est long, en fait, pour avoir les premiers résultats. Donc ça prend un certain temps. Puis ensuite, je vais continuer de travailler, on va progresser un peu plus vite. Et ensuite, je vais continuer de travailler et je vais encore aller plus vite. Et ensuite, en une journée, je peux progresser énormément. Quand je travaille beaucoup, au bout de 10 ans d'entraînement, en fait, des fois, c'est une journée de stage, j'ai progressé, j'ai fait un bond en avant dans ma phase de progression. Et donc là, on arrive à cet endroit-là. Et le but, c'est d'arriver à une sorte d'unité d'apprentissage. Et ça, c'est l'expertise. Une fois qu'on arrive à un niveau, on n'a même plus besoin de s'entraîner. On le fait parce qu'on a besoin de s'entretenir. On a besoin d'entretenir notre art. Mais quelque part, si on ne s'entraîne pas pendant un an, on ne va pas le perdre. C'est-à-dire qu'on va encore savoir faire des clés de bras, projeter, si je dois me défendre, je serai à me défendre. Donc cette phase de progression, elle est vraiment importante à comprendre. Parce qu'au départ, c'est long. Donc on va mettre du temps avant d'avoir des résultats. Et la plupart des gens arrêtent dans les premiers, dans les débuts. Et les débuts, c'est les plus laborieux, c'est les plus durs. C'est là où il y a 80% des gens qui vont abandonner leurs objectifs. Donc c'est important de comprendre ce processus parce que ça nous permet de ne jamais abandonner. On sait que c'est difficile au début. Au départ, en fait, quand on fait un feu, on doit mettre quelques petites brindilles, on met quelques feuilles, on met une allumette et là, on doit gérer une branche un peu plus grosse et on remet des petites branches, des petites grandes. Puis à la fin, on met une bûche. Parce qu'en fait, il y a suffisamment de bois qu'à chauffer, il y a un foyer. Une fois que le foyer est allumé, on peut mettre une bûche. L'effet cumulé, c'est exactement pareil. C'est ce processus où au départ, il va falloir préparer le terrain, s'entraîner longtemps pour pouvoir avoir des résultats. Et ensuite, on a juste quelques bûches à mettre régulièrement. C'est-à-dire qu'au début, je vais m'entraîner tous les jours et après, au bout de 10 ans, je vais m'entraîner une fois par mois. Sincèrement, c'est ce qui va se passer. Après, si on veut progresser encore plus, bien sûr, on peut s'entraîner tous les jours et on s'entraîne de toute façon tous les jours parce qu'on a pris des habitudes, mais on n'a plus l'impression de s'entraîner. Ça veut dire qu'on va pratiquer 5-10 minutes par-ci, par-là et on entretient son travail. Et après, quand on veut repasser dans une nouvelle phase de progression, là, on remet plusieurs buts, c'est-à-dire qu'on s'entraîne un peu plus pour relancer la machine. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment ce processus qu'il faut mettre en place pour accomplir une mission, pour réaliser son rêve, ses objectifs. Il faut comprendre ce processus-là parce que tout fonctionne de cette manière-là. Vous voyez, c'est une courbe exponentielle. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre de ne pas désespérer. Ça va être très long au début. J'ai envie de vous dire, pour la chaîne YouTube, c'est exactement ce qui se passe. Il y en a qui disent que c'est à traverser du désert. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien. Vous allez mettre des vidéos où il ne se passe rien. Vous allez mettre une vidéo, il n'y a personne qui va la voir. Et en fait, pendant un certain temps, ça va se passer comme ça. Puis à un moment donné, ça va prendre. Parce que vous avez persévéré. Tout fonctionne de cette manière-là. Que ce soit pour le travail, pour le sport, même pour soi, en fait, pour le développement personnel, on va mettre en place quelque chose dans notre vie. Au début, par exemple, un travail de la respiration. Et puis en fait, au début, il ne va pas se passer grand-chose. Puis en fait, au bout d'un certain temps, on va se dire, mais j'ai gagné en vitalité, j'ai gagné en force. Et donc, dans tous les domaines, il y a cet effet cumulé qu'il faut comprendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. Si vous avez des objectifs, ça me ferait super plaisir de connaître vos objectifs. Donc mettez-les dans la description. L'effet cumulé, c'est une des clés qui est partagée dans le programme Q3M, qui va être relancé à partir de la fin du mois. Si vous voulez faire partie de l'aventure, déjà, je vous invite à vous inscrire pour une webconférence que je vais donner la semaine prochaine. En tout cas, très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et en fait, je relance une promotion, une session. Je vous mettrai quelques extraits de la formation parce que ce sera la troisième promotion de Q3M. Et c'est vraiment une super aventure avec des gens où on se rencontre. On va se voir régulièrement toutes les semaines. On va partager ensemble du temps pour vous partager des clés, justement. Et en fait, on fera un petit récapitulatif sur le programme qui vous aura été transmis sous forme de vidéo. Et on fait un petit bilan ensemble. Si vous êtes intéressé pour participer à cette vidéo où je vous partagerai quelques clés du mindset, inscrivez-vous dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501